C'est le feu, et quand on entend les responsables israéliens, ça ne semble pas vraiment à l'ordre du jour. Oui, alors peut-être souligner d'abord que Catherine Colonna est une ministre courageuse, ce qui nous change d'une génération à la Védrine, à laquelle on n'était pas habitués de leur clarté de langage, n'est-ce pas ? Ce que j'aime bien dans sa position, c'est qu'elle met en exergue deux choses qui sont cruciales dans ce conflit. La première, c'est que l'offensive actuelle israélienne est un carnage de Palestiniens, et que par conséquent, il n'y a plus de rapport avec le fait de se battre contre le Hamas, ne peut pas consister à commettre un carnage parmi les Palestiniens. On est quand même dans une estimation, pardon c'est moi qui l'ai faite, mais sur la base des données de l'armée israélienne, entre 25 et 35 000 morts sur la bande de Gaza, puisque un quart des morts sont ensevelis sous les décomptes des immeubles. Donc là, on est vraiment dans un carnage, et en fait, ce que dit très bien la ministre, c'est 1. Il faut arrêter ce carnage, ce n'est pas une guerre, on ne fait pas une guerre à des civils. Et deuxièmement, il faut absolument essayer de libérer les disparus, ou plutôt les otages qui sont encore en vie, parce que comme l'a souligné Jérôme, il faut bien faire la différence entre les 128 disparus, dernière estimation hier du gouvernement israélien, et le fait qu'il y en reste sans doute entre 60 et 80 en vie, pas plus. Et par conséquent, ces 60 et 80, il faut tout faire pour les sortir. Mais il y a des dizaines d'otages qui sont déjà morts, soit des bombardements, soit des blessures qui leur ont été infligées quand ils ont été faits prisonniers par le Hamas lors de leur attaque bestiale du 7 octobre, et par conséquent, il faut arrêter de faire croire aux familles qu'elles vont récupérer 128 personnes. Ça n'est pas vrai. Si on reste 60 à 80, ce serait formidable.